bonjour à toutes bonjour à tous les curieux bienvenue ici j'espère que vous allez bien bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix j'espère que vous êtes tous en forme bienvenue aux anciens bienvenue aux nouveaux bienvenue aux futurs abonnés je suis ravie de vous retrouver pour une série de vidéos tous signe par signe consacré à vos énergies sentimentales du printemps 2024 alors on va aller explorer un petit peu tout ça on va aller voir ce qui va se passer je vais prendre vous allez voir différentes cartes d'oracle pour un petit peu présenter votre état intérieur où est-ce que vous en êtes comment vous vous sentez quelles sont les énergies environnantes autour de vous vis-à-vis du domaine sentimental et puis on ira axer ensuite vraiment des énergies vraiment liées totalement au domaine sentimental donc on va pouvoir retrouver différentes histoires différentes situations que vous pourrez alors je vais vraiment ouvrir en fait dans les tirages vous allez voir plusieurs situations possibles et il faudra voir dans laquelle vous correspond peut-être qu'il y en a qui ne vous correspondront pas et ça ne sera pas grave vous pouvez aller voir vos signes ascendants vos signes lunaires voilà mais on ne force pas quoi on ne force pas vraiment on ne se force pas à s'adapter à la situation ici donc vous aurez plein d'informations au niveau sentimental amoureux on ira voir des solutions avec l'oracle des médiores des conseils pour vous qui vont pouvoir vous aider à vous sentir en tout cas au mieux dans votre relation ou pour à la suite en pouvoir en avoir une et puis enfin il y aura des prédictions voilà on verra des prédictions avec l'oracle des miroirs avec les tarots avec mademoiselle le normand on fera des prédictions de ce qui pourrait probablement arriver sur le printemps voilà donc là vous allez voir des énergies plutôt riches donc voilà et puis si ça ne vous parle pas et bien ça ne vous parle pas c'est que ce n'est pas fait pour vous voilà tout simplement donc en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette introduction on se retrouve tout de suite avec votre signe je vous embrasse et je vous dis à très vite allez on continue avec vous les lions bienvenue dans votre lecture du printemps 2024 pour le domaine sentimental c'est parti on y va première carte ici pour vous alors clean cleansing body and spirit alors ici on va vous demander un peu peut-être que vous avez besoin d'une purification de votre de vos énergies de prendre soin de vous on vous demande ici d'accès vraiment l'énergie sur vous sur votre être votre âme votre esprit votre corps votre vous voilà le coeur le corps et l'esprit ici on vous demande de vous occuper de vous de prendre soin de vos émotions de prendre soin de vraiment de votre entièreté en fait ici les lions alors qu'est-ce qu'on a ici on a le basilic on a le basilic on vous dit ici de croix d'y croire d'avoir la foi ouais c'est ça c'est l'énergie de la foi ici vous êtes dans l'énergie du feu également là mais non pas du tout pas du tout pas du tout mais si 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 vous êtes dans l'énergie du feu également le signe du scorpion ici peut être significatif pour vous donc on a le feu et on a l'eau ici donc on a vraiment peut-être besoin d'un équilibre une forme d'équilibre entre les deux besoin d'un ancrage et besoin d'un équilibre dans vos énergies afin de pouvoir peut-être aussi mieux écouter votre intuition et plus à l'écoute de votre esprit voilà ça nécessite forcément un ancrage la couleur verte significative pour vous ici le chakra du coeur d'ailleurs la couleur verte ici on vous parle d'un heureux hasard pour vous les lions comme si ici c'est rigolo parce que ça me fait penser à des énergies de toute façon je sais de toute façon je sais c'est mon énergie je sais que plus je vais prendre soin de moi plus je vais avoir ce que je souhaite plus ce que ouais c'est ça comme si vous aviez une idée en tête comme si avec quelque chose que vous patientez mais pas dans une énergie d'attente voyez avoir une patience comme ça et encore est-ce qu'on patiente non je suis dans l'instant présent je prends soin de moi je suis ma priorité j'ai foi en la vie foi en en ce à quoi j'aspire ici et probablement ici justement ça va payer avec cet heureux hasard on a l'endurance voyez l'endurance c'est ça quand je vous parlais de cette patience à avoir quand même il y a cette énergie qui est là il y a cette énergie qui est là on n'est pas dans une énergie d'attente encore une fois mais c'est comme si il y avait quelque chose qui était là et qui peut-être que cette patience vous avez commencé à la voir il y a un certain temps déjà voilà c'est croire avoir la foi et cette fois vous rend endurant endurante on a le châtaignier ici le châtaignier il nous parle d'amour voyez là on a on parle d'amour ici c'est comme si mais c'est une union elle est jolie cette petite carte voyez ce que je veux dire il n'y a même pas besoin de parler c'est comme si vous saviez quelqu'un qui vous est destiné ou quelqu'un à la une personne à laquelle vous pensez et vous y croyez vous avez la foi une foi inébranlable comme si rien ni personne ne pouvait ici vous empêcher d'y croire c'est 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 hyper fort on a les ancêtres ici on a les ancêtres vous êtes soutenu vous êtes guidé vous êtes soutenu vous avez vos ancêtres qui sont à vos côtés peut-être que la famille l'idée de la famille aussi est importante vous êtes guidé ici vous avez des guides des guides familiaux vous avez des guides familiaux qui sont là et qui vous envoient des signes qui vous dirigent dans la bonne direction qui vous disent enfin non qui vous confirment que vous êtes plutôt dans la bonne direction qui vous envoient peut-être des signaux des synchronicités pour vous dire oui c'est ça c'est le bon chemin il y a de la culpabilité chez vous la culpabilité vis-à-vis de quelque chose c'est encore quelque chose qui est à travailler peut-être que c'est lié aux ancêtres ici pourquoi pas peut-être que c'est lié à autre chose on va voir ici on a la vie la mort la vie la transformation on a l'éveil on a l'éveil il y a un gros travail vous êtes en train de faire un gros travail sur vous vraiment vous êtes recentré sur vous il y a quelque chose là qui peut-être s'est passé dans votre passé justement il y a une énergie spéciale autour de votre tirage quand même je sens qu'il y a quelqu'un une personne à laquelle vous pensez fortement en fait ici pour certains bien sûr c'est une personne qui manque qui n'est pas là mais à laquelle vous pensez peut-être aussi pour les personnes qui sont en couple ici il y a aussi l'effet de bon je continue à y croire je continue d'y croire je reste dans mon couple on sent qu'il y a des difficultés il y a peut-être des lourdeurs ici vous êtes dans l'endurance vous voyez on essaye de tenir bon on essaye de tenir bon comme si on attendait aussi qu'il y ait quelque chose hop qui tombe du ciel un peu pour nous aider mais c'est le travail sur vous certes mais peut-être que la personne en face aussi doit elle aussi travailler sur elle il y a une forme de culpabilité là comme si je sens que certains d'entre vous vous prenez que ce qui vous parle bien évidemment mais certains d'entre vous ici culpabilisent même de pas forcément y arriver dans leur relation en tout cas il y a quelque chose qui forcément est appelé à s'éteindre ici avec la vie, la mort et la vie il y a quelque chose qui est amené à se transformer à s'éteindre quelque chose qui ne peut pas revenir quelque chose qui ne peut pas se recommencer et là on a l'éveil de toute façon vous êtes guidé encore une fois là on a le numéro 33 l'éveil les guide la foi la foi vous guide la foi vous guide vous n'êtes pas tout seul à penser vous êtes guidé par une par peut-être des ancêtres peut-être certains par se sentent guidés par Dieu d'autres par par des guides spirituels mais il y a quelque chose ici qui vous pousse à croire en quelque chose qui pourtant ne semble pas pouvoir forcément se faire si on regarde les choses de l'extérieur et que et qu'on n'est pas dans dans ce dans cette croyance ou dans cette histoire que vous vivez quoi en fait c'est c'est ouais ouais voilà ce que je 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 canalise ici alors qu'est-ce qu'on va nous dire ici avec les oracles amoureux alors d'abord ici les anges de l'amour qu'est-ce qu'on a à dire pour vous les lions ouf beaucoup de choses mais alors beaucoup beaucoup trop par contre allons voir qu'est-ce qu'on a à vous dire vous les lions exprimez votre amour ici on vous dit lancez-vous faites le premier pas vous voyez vous êtes vous dans une position d'attente alors qu'on est en train de vous dire ici de faire le premier pas donc c'est que vous pourriez le faire le premier pas mais pourquoi vous ne le faites pas ce premier pas est-ce que ça a un rapport avec cette culpabilité l'une de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble beaucoup trop l'une de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble traitez les problèmes familiaux la famille les ancêtres on était autour de ça quand même nouvel amour alors pour certains il y a un nouvel amour qui arrive ici que cet amour que vous sentez arriver quelque part ici on a la carte des amoureux ici ne l'oublions pas de l'amour ici bon là il y a peut-être donc ici une rencontre un nouvel amour que vous allez rencontrer d'autres ici ces personnes qui sont en attente on vous dit ici de ne pas attendre de pourquoi pas ici passer à l'action de vous vous qui pour qui pour vous c'est je pense alors c'est canalisé encore une fois mais pour moi c'est impensable pour vous d'envoyer ce message et d'exprimer votre amour de reprendre le contact c'est pas possible et pourtant c'est ce qu'on vous conseille de faire et ça pourrait vous emmener à une lune de miel à vivre cet instant que vous rêvez de vivre avec cette personne waouh traitez vos problèmes familiaux votre vie amoureuse libère tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ici il y a peut-être quelque chose à traiter au niveau de vos parents de votre famille quelque chose qui a rapport pourquoi pas avec ce sentiment de culpabilité ici pourquoi pas aussi et qui va en fait libérer quelque chose il y a une mémoire à libérer peut-être du côté familial pour pouvoir libérer pour pouvoir permettre à un amour aussi de s'exprimer pourquoi pas ok on va prendre l'oracle du langage amoureux 11-22 pour les lions ici pour le printemps 2024 domaine sentimental bien sûr qu'est-ce qu'on peut nous dire ici qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme énergie on a osé se lancer c'est incroyable c'est incroyable les lions là les lions lion ascendant lune solaire bref tout le monde les lions tous les lions osés là on vous invite à oser et pourtant je sens que c'est pas possible peut-être que vous avez fait une bêtise peut-être que vous que la personne vous a rejeté peut-être que vous avez été rejeté par cette personne si vous n'osez pas exprimer votre amour en tout cas on vous dit que là j'ai presque une angoisse pour vous vous voyez je sens presque l'angoisse arrivée qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre s'il vous plaît merci pour les lions la fidélité sérieux stabilité sécurisant comme si ici on vous disait mais cette personne t'es fidèle elle t'es loyale contrairement à ce que tu penses on peut avoir une confirmation ici vis-à-vis de ça la relation magnétique attraction relation envoûtante irrésistibilité vous vous attirez comme deux aimants il y a quelque chose ici vous pouvez pas vous pouvez pas vous pouvez pas c'est comme si ici de toute façon vous pouvez tout essayer vous finissez toujours par vous recoller il y a quelque chose qui mais dans cette relation on le voit bien au travers des cartes des premières cartes ici c'est pas une relation toxique attention je préfère tout de suite vous le dire pour tous ceux qui vont ici essayer de trouver justement c'est pas du tout une relation toxique c'est pas ça c'est une relation où on a du mal à se comprendre parce que chacun n'est pas forcément rendu au même niveau d'éveil que l'autre il y a quelque chose qui est comme ça il y a des peurs il y a des il y a peut-être des peurs de l'autre côté ici il y a peut-être vous êtes des lions trop de passion enfin voilà il y a un passif il y a quelque chose il y a un passif mais au niveau de l'éveil au niveau de la construction au niveau du développement de soi-même au niveau des libérations des mémoires au niveau de la compréhension c'est ce que je ressens en fait ici comme un lien d'âme voilà qu'est-ce que nous dit l'astro crush qu'est-ce que nous dit l'astro crush les lions manquent de confiance en lui en elle le lion donc peut-être que vous avez un lion en face de vous ou une lion qui manque aussi de confiance en lui ou en elle et du coup qui est dans les mêmes énergies que vous d'ailleurs si du coup cette personne est lion donc voyez on vous dit osez vous lancer exprimer votre amour cette personne non plus n'est peut-être pas capable bon on dit ici c'est des excuses oui dans le sens où si vous l'aimez cette personne voilà des nouvelles des nouvelles des nouvelles on vous parle encore des nouvelles on vous parle encore du message il va bien falloir l'envoyer ce message et quelqu'un peut-être du signe du cancer aussi qui va être significatif voilà ce qu'on peut dire déjà pour ce côté là maintenant on va aller faire un petit peu alors d'abord on va prendre un petit conseil de l'oracle des médias voir qu'est-ce qu'on peut s'apporter qu'est-ce qui peut nous aider ici à générer une belle relation sentimentale qu'est-ce qui peut nous aider à être mieux dans sa vie sentimentale bref un conseil pour vous les lions trois cartes pour le printemps 2024 alors qu'est-ce qu'on a ici angoisse et peur la croisée des chemins c'est incroyable vous avez vraiment peur de voir cette personne de communiquer avec cette personne à laquelle vous pensez amour de soi trop fort trop fort trop fort trop fort donc là le conseil pour vous c'est que ici il va falloir au lieu de prendre ce chemin voyez bien c'est vraiment deux personnages celui-ci est fermé celui-ci est ouvert main sur le coeur et voilà là je suis dans l'accueil ici je ne veux pas voir j'ai peur donc ici vous êtes dans un moment de basculement on vous dit ici qu'est-ce qui va pouvoir du coup générer une énergie positive ici générer quelque chose de positif dans votre vie sentimentale ou générer ce que vous souhaitez en fait avoir ici et bien ça va être de laisser cette angoisse cette peur de côté la dépasser détourner son chemin ici et aller vers l'amour de soi-même voilà avoir l'amour de soi-même c'est aussi changement imminent changement imminent l'amour de soi-même c'est juste accepter qui on est accepter c'est tout simplement ça accepter qui on est comme on est avec ses qualités avec ses défauts voilà c'est ça l'amour de soi c'est pas aussi c'est aussi simple que ça l'amour de soi vraiment c'est pas compliqué après il faut être capable de le faire ça c'est autre chose et souvent ce sont nos blessures nos voilà nos nos expériences du passé tout ça qui nous empêche d'aller vers l'amour de soi ensuite ici on va faire un peu de prédictif on va prendre l'oracle des miroirs alors qu'est-ce qu'on veut nous dire ici qu'est-ce qui arrive vers les lions qu'est-ce qu'on peut nous dire ici donc ça peut être des histoires totalement différentes des prédictions totalement différentes puisque vous êtes nombreux tout simplement donc on y va pour les lions août 2024 euh août pardon donc août 2024 peut être significatif du coup pour quelqu'un ici bah les lions c'est votre anniversaire en plus donc voilà donc pour printemps 2024 alors on nous parle d'un échec ici correspondance donc une relation qui a été mis en échec ou un échec on peut savoir oh mais doucement quand même alors qu'est-ce qui se passe ici donc échec correspondance enfant tranquillité loi ok on a vraiment ici quelqu'un qui revient vers vous on a la victoire ok il y a le temps derrière qu'on a vu un petit peu peut-être quand même un petit peu de temps ça va pas être tout de suite bon après on est en train de parler du printemps donc ça peut être du coup fin du printemps en tout cas ici il y a une situation qui est partie d'un échec une situation qui a été un échec qui s'est arrêté peut-être même brusquement ici pour vous et là vous allez avoir des nouvelles de la personne alors est-ce que c'est vous qui allez bien finir par envoyer un message ou est-ce que c'est l'autre personne qui va vous l'envoyer ça c'est vous qui saurez mais il y aura bien des correspondances ici il y aura bien un message alors attention c'est pas parce que je dis ça que du coup il faut pas le faire et attendre que l'autre envoie le message on vous a dit osez vous lancer exprimez votre amour je pense que c'est plutôt clair et le message revient ici là on a du renouveau peut-être que du coup on va avoir un renouveau ici au niveau de la relation ou un renouveau au niveau de la communication on va avoir peut-être aussi quelqu'un de nouveau devant nous qui va être beaucoup plus posé beaucoup plus tranquille beaucoup plus calme dont peut-être aussi beaucoup plus éveillé et qui va nous permettre du coup on avait l'éveil il me semble ici et qui va nous permettre du coup de pouvoir être plus en équilibre avec cette personne et de pouvoir interagir de manière beaucoup plus fluide beaucoup plus ouverte et beaucoup plus équilibrée ensuite on va prendre l'oracle Mademoiselle Le Normand pour certains aussi on peut aussi avoir une mauvaise nouvelle et l'annonce aussi ici que eh bien la personne va avoir pourquoi pas un enfant voilà qu'elle est posée qu'elle est tranquille et qu'elle va s'engager avec une autre personne on peut avoir ça aussi alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici bon sur la fourberie la trahison la confiance bafouée bref un moment difficile ici nous avons la chance qui revient ici donc on a on a bel et bien encore une énergie de quelque chose qui a mal démarré et qui qui bénéficie comme d'une nouvelle chance ici renaissance il y a bel et bien une renaissance il y a quelque chose qui était terminé fini et qui renaît voilà on rentre à la maison ici on est avec la maison justement ça me fait penser à ça ouais auprès d'un homme il y a un homme ou une femme bien sûr bref on s'en fiche c'est un tirage général vous savez il faut inverser ou mettre ce qui vous convient surtout et voilà donc on voit qu'ici d'une situation vraiment difficile on a une chance on a une réussite on a un bonheur qui arrive vis-à-vis d'une situation qui était pourtant qui avait l'air d'être terminé mais du chaos renaît l'espoir ici et il y a vraiment cette idée ici de je rentre à la maison voilà alors ici aussi on peut avoir alors là c'est un petit peu délicat mais on peut avoir une situation qui se débloque il peut y avoir une situation ici qui se débloque et qui est liée au décès d'une personne voilà voilà j'en dirai pas plus mais c'est une option pour peut-être une ou deux personnes d'entre vous enfin voilà c'est très peu de personnes mais je sens qu'il fallait que je le dise on va prendre le tarot ici pour terminer les tirages après on prendra les livres pour faire de la bibliothèque alors quelle autre situation ici dont on peut nous parler 10 de bâton encore une encore un démarrage ici où on a de la pénibilité le 10 de bâton on est fatigué harassé on en a plein d'eau on a le 8 d'épée doublé d'angoisse et d'anxiété on se sent bloqué frustré et puis voilà non mais c'est incroyable sérieusement et puis d'un coup on a des nouvelles on a une ambition peut-être qu'on envoie un message justement ouais c'est comme si on faisait basculer en fait là quelque chose voilà vous voyez il y avait la roue de fortune il y avait la roue qui tournait ici et le valet d'épée ici il va utiliser son intelligence sa curiosité son culot en fait aussi son culot un peu mélangé avec une forme de naïveté la naïveté et le culot ici et ici on a une union on a le 4 de bâton qui représente une union alors souvent c'est des liens d'âme que l'on va unir comme ça avec les 4 de bâton mais c'est aussi une union voilà un mariage avec quelqu'un ou bien ici on retourne encore une fois comme je vous le dis ici le 4 de bâton c'est aussi la maison et on retourne à la maison on retourne à la maison As d'épée on prend une décision claire nette précise on ose on envoie ici et c'est une réussite c'est une réussite l'action que l'on va mener ici est récompensée voilà voilà bonne nouvelle communication nouvelle communication on ose avec le bâton on y va on fait ici on obtient quoi une victoire le triomphe ici et le 8 de coupe qui nous parle ici de laisser derrière soi une vie d'aller vers une autre ça peut nous parler de voyage ça peut nous parler voilà de en tout cas on avance on avance on avance et les conflits font partie du passé qu'on est en train de vous dire ici donc c'est magnifique bravo c'est très beau les lions là très très beau allez on va prendre ici un petit message du livre mon livre oracle self love d'Elodie Leclerc ici c'est un livre sur l'amour de soi et on va il est utilisable comme sous forme d'oracle donc on va prendre un message au hasard pour vous les lions co-créer une relation c'est un truc de fou co-créer une relation voilà c'est ça c'est vraiment tous les deux dans une forme d'équilibre vous retrouvez un point d'équilibre quand vous serez prêt probablement sur le printemps sûrement aussi vers la fin du printemps allez vous allez pouvoir poser une question plus ou moins fermée ici et puis vous obtiendrez une réponse du livre des oracles c'est parti et vous obtenez ici la réponse vous avez tiré le valet de coeur ne faites pas de projet si cela doit se faire cela se fera voilà on n'est pas en attente ça va se faire tout seul quand vous sentez qu'il faut oser écoutez votre coeur surtout n'écoutez pas votre tête c'est tout ce que je peux vous dire ici en tout cas je vous embrasse très fort les amis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas que vous pouvez aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire également et puis voilà je vous fais des gros bisous on se dit à bientôt à bientôt on se dit à bientôt on se dit à bientôt Sous-titrage ST' 501